Cet échange surréaliste entre Johnny Hally­day et François Hollande pendant la campagne en 2012 Johnny Hally­day n'a jamais caché ses rapports étroits avec certains politiques. C'était le cas avec l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Le chef de l'État avait marié en 1996, à la mairie de Neuilly, Johnny et Laeti­cia Hally­day. Éric Obali, fin connaisseur des coulisses du monde politique, raconte ses liens au micro de Sud Radio, il y avait une rela­tion personnelle et intime à certaines périodes de leur vie entre Nicolas Sarkozy et Johnny Hally­day. C'est tout à fait normal, il les est mariés. Et, il disait qu'il aimait bien Chirac, Sarkozy, mais qu'il n'était pas de droite. Mais il ne disait pas non plus qu'il était de gauche, loin de là. Épisode moins connu de la vie de Johnny, il connaissait aussi François Hollande. C'est d'ailleurs Éric Obali qui avait fait se rencon­trer par hasard les deux hommes. C'était en 2012, au lendemain du discours du Bourget qui a lancé la campagne du candidat PS. On était en pleine campagne, qui démarrait. Je croise Laetitia et je la convoie à un dîner avec quelques amis, intellectuels, écrivains, chez moi avec François Hollande. Après un repas délicieux, entre la poire et le dessert, Johnny et François se sont mis à échanger. Le futur président de la République était visiblement très impressionné par l'autolier. Ils ont commencé à discuter comme deux rockeurs. Hollande, c'est marrant, parfois je vais dans une salle, je fais une blague et la salle explose de rire. Le lendemain, la même ne fait aucun effet ou encore ça m'arrive de penser que ma voix ne tiendra pas pour un meeting et dès que j'arrive sur scène, ça revient. Johnny avait alors donné des conseils surréalistes. Des conseils de stars. Il avait dabord dit à François Hollande que c'était normal et de ne pas s'en faire. Pour finir, Johnny lui avait lancé concernant sa voix, je te conseille de prendre telle ou telle pastille. Nul ne sait si le candidat l'a écouté, mais une certitude, quelques mois plus tard, il remportait la bataille des présidentielles face à un autre ami de Johnny, Nicolas Sarkozy. Sous-titrage Société Radio-Canada